Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre de mes mésaventures fantastiques. Aujourd'hui, nous en sommes au chapitre 17. I love you, love you, love you. Une infirmière m'invite à la suivre au bout du couloir, où nous entrons dans la dernière chambre à gauche. La déco et le mobilier sont spartiates. Un lit haut en métal, une table de chevet, un fauteuil et une table contre le mur blanc. Les volets roulants sont fermés, la fenêtre ouverte est bloquée à une phalange. Ah, il y a un cabinet de toilette avec un lavabo et une cabine de douche en plastique. Pas de miroir ni de toilette. L'infirmière me demande de me déshabiller et je m'allonge sur le lit, sur le ventre, de m'allonger sur le lit, sur le ventre, ce que je fais docilement avec la douceur d'un agneau et toute la pureté de mon état de Bouddha. Puis elle m'annonce qu'elle doit me piquer à la fesse et que ça risque de faire un peu mal. Elle m'injecte je ne sais quoi. Apparemment c'est le protocole et c'est pour mon bien. Cela fait extrêmement mal, comme une brûlure qui irradie sur tout le muscle de la fesse. Je lui dis que ça fait très mal et elle m'annonce qu'on va m'apporter de la glace, que je n'aurai qu'à passer le sachet givré contre et que ça atténuera la douleur. Mais comme apparemment il faut faire une deuxième piqûre, nous optons d'un commun accord pour la fesse restante. Voilà, j'ai mon sachet de glace que j'alterne à présent d'une fesse à l'autre et comme l'infirmière a terminé, elle sort de la chambre et ferme la porte à clé derrière elle. Pour le moment, je m'imagine que c'est une mesure de protection et que ce produit m'a été injecté pour stabiliser mon état de transcendance. Je me lève pour inspecter les lieux et c'est là que je me rends compte de tout ce que je viens de vous dire, que la porte est fermée à clé, comme la fenêtre à une phalange et le volet. Et c'est la canicule et le soleil tape en plein sur cette façade. Il n'y a rien dans cette chambre, elle est totalement vide hormis les meubles et un très gros pot en plastique de fruits au sirop avec son couvercle vide aussi. Mais c'est parce que c'est mon pot de chambre. Si je veux chier, c'est là que ça se passe parce que sinon, il y aurait toujours la douche mais pour ça, c'est là que ça se passe accroupi au-dessus de l'ancien pot industriel de fruits au sirop. Bien sûr, j'ai de la visite. Visite sans parole, visite silencieuse. Hormis si je pose une question d'ordre pratique. Tout ça pour me délivrer mes plateaux. Bon, pour la fenêtre ouverte d'une phalange et bloquée, ainsi son volet démeurera fermé. Nuit comme jour et sur la façade où le soleil tape toute la journée. C'est la canicule. Et cette chambre blanche est une fournaise. J'ai trouvé une intuite, c'est que je me douche plusieurs fois par jour dans cette petite cabine en plastique vieillotte et qu'ensuite je me couche sur l'alaise en plastique du lit. A force, je réussis à créer une petite flaque au centre, sous mon corps. J'ai quand même l'impression qu'ils vont me rendre folle avec cette privation de tout. Ce blanc, ce silence, ce non-horizon, cette non-communication, cette non-distraction dans des conditions de détention qui sont avec ce brasier de chaleur, de canicule, proche des conditions de torture. Et je sais bien, puisque j'avais fait une approche de tout ça dans mon travail d'actrice sur Morts sans sépulture de Jean-Paul Sartre. Mais là, j'expérimente cette chose atroce pour de vrai, alors que je n'ai fait de mal à personne, ni même à moi-même. Alors, pour tenir le coup, il y a des choses que je me répète dans ma tête, des paroles de chansons que je murmure, et des anagrammes que je fais avec le prénom et le nom de mon tortionnaire, ce ponte responsable de tout l'art-thérapie sur la région, qui m'a dupé avec sa proposition de stage, où en fait il m'a niqué en me faisant signer une décharge, et j'ai les pieds et poings liés avec mon calvaire. La chanson qui domine, du moins dans son refrain, est celle du tube de lumière de cette onde qui me reliait à Horace Indie dans l'arène, Angel. I love you 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 love you. C'est parce qu'il y a du delay, un effet sonore qui multiplie pour faire presque des boucles d'un même mot. Et enfin, the sentence to be, la putain de phrase je ne sais plus de qui, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Soifran Niégra, le chef mégalomane, celui que je surnommerai plus tard le tueur d'âme, passe tous les matins avec sa farandole d'étudiant à la queulele, derrière lui, environ 3 à 4 minutes. Là-dessus, il balance un commentaire complètement abscond. Les étudiants notent et ils repartent. C'est comme s'ils n'en avaient rien à foutre de ma gueule. Fin du chapitre 17. Bonne journée, à bientôt.